Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car j'ai fait un sondage hier, en gros, par rapport à la ouf, enfin je vous filme la vidéo maintenant donc j'ai posé la question hier, enfin bref, je vous ai posé une question et la question était tout simplement alors attendez, je vais vous la lire exactement parce que du coup elle est encore en ligne mais vu que j'ai vu le nombre de personnes qui ont répondu que vous vouliez une vidéo là-dessus du coup je vais la faire, je vais pas attendre que c'est dur 24h donc c'était j'ai fumé pendant 2 ans et demi environ, j'ai arrêté le jour de mes 18 ans je vais avoir 22 là en novembre, voulez-vous une vidéo à ce sujet et vous avez été 75% à me dire oui alors il y a 25% qui ont dit non, alors soit ces personnes tout simplement ne fument pas donc elles s'en foutent de voir comment on peut arrêter soit ce sont des gens qui fument et qui n'ont tout simplement pas envie d'arrêter et qui n'ont pas envie d'avoir des solutions là-dessus donc voilà, donc chacun de toute façon son avis enfin je suppose que c'est les personnes qui ont répondu ça, sont comme ça peut-être après je sais qu'il y a des gens, moi je sais que si j'avais jamais fumé je ne pourrais pas intéresser de savoir comment certaines personnes ont arrêté parce que c'est effectivement quelque chose qui peut être difficile pour beaucoup de personnes moi heureusement je n'ai fumé que, même si c'est déjà un petit peu trop pour moi j'ai quand même fumé 2 ans et demi, un petit peu plus de 2 ans et demi, quelque chose comme ça mais voilà, en tout cas j'ai su arrêter et je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être vous aider voilà, vous donner un petit conseil pour peut-être essayer d'arrêter, parce que c'est une vraie merde, voilà alors donc j'ai mis, je regarde mon téléphone, parce qu'en fait je me suis mis des petites questions et des petites étapes pour ne pas m'éparpiller, donc on va commencer tout de suite et j'espère également que cette vidéo va vous plaire alors en petit teint déjà, j'ai mis tout simplement pourquoi j'ai commencé à fumer donc tout simplement j'avais, enfin j'étais en seconde, ouais c'est ça, j'étais en seconde et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes amis, ou de mes potes, etc, avec qui j'étais très souvent, fumaient, voilà moi, j'avais jamais pensé en fait à fumer, pour moi c'était hors de question mon père fume, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui fument, ou dans mon entourage qui fumaient et je me suis toujours dit, c'est de la grosse merde, comme beaucoup, quand on est très jeune, on dit, je ne fumerai jamais c'est le grand truc qu'on dit tous, voilà, même pour moi ça ne m'attirait pas du tout, du tout et pourtant j'avais pas mal de potes qui fumaient mais en seconde, quand on arrive au lycée, c'est vrai que, voilà, déjà on commence les soirées enfin moi c'est là que j'ai commencé les soirées et puis on sort différemment, on a un petit peu plus de liberté souvent, voilà, nos parents nous laissent un petit peu plus sortir, nous saussons que l'après-midi ensuite voilà, le soir, les soirées, etc, ça ne m'intéressait toujours pas et on va dire, arrivé le mois de, je pense que c'était peut-être le mois de mai à peu près de mon année de seconde, j'étais un après-midi comme ça, avec la plupart de mes potes qui fumaient presque tous, je crois que j'avais juste une amie qui n'avait jamais fumé non plus oui, voilà, c'était ça, j'étais avec une autre amie qui n'avait jamais fumé et après on était avec des potes garçons qui, eux, fumaient tous en fait et pour certains, ils fumaient déjà depuis un an, deux ans, ou en tout cas depuis cette année-là et ils fumaient, et ils fumaient, vous savez, les cigarettes où vous pincez au niveau du filtre et vous avez une petite bille, et en fait ça a un goût de menthe, tout simplement et donc un jour, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, en tout cas, même ce qu'il nous a pris parce qu'on était, avec mon amie, à ce moment-là, on a voulu toutes les deux et ils étaient en train de fumer, et puis on se dit, vas-y, montrez-nous comment on fait pour tirer une taffe on ne l'avait jamais fait de notre vie, donc pour rire, on s'était dit, allez, on le fait et tout mais juste comme ça, quoi, et donc on a tiré une taffe, et j'ai réellement fumé pour la première fois ce jour-là je n'ai pas juste crapoté, c'était réellement, voilà, j'ai réellement tiré une taffe je n'ai pas toussé, il me semble pas, et puis voilà, ça avait un goût de menthe, donc ça allait mais je n'ai pas trouvé ça spécialement bon, voilà, le fait qu'il y ait ce goût de menthe changeait le fait que ce soit juste un goût de tabac, et peut-être que là, ça m'aurait peut-être stoppé direct je ne sais pas, et donc du coup, voilà, au final, on a fumé une taffe, deux taffes, et puis voilà après ça s'est arrêté là, puis voilà, on était contentes de notre petit truc, on avait tiré une taffe la première fois et puis voilà, et au final, après c'était comme ça, voilà, des après-midi avec eux j'ai toujours une taffe sur leur clope et tout, et un jour, après c'était en soirée où j'ai commencé à fumer une cigarette, ou alors en partagez une, après en fumé une carrément et puis voilà, et jusqu'au jour où au final, j'ai commencé réellement j'ai pas commencé tout de suite à partir du moment où j'ai testé, mais quand j'ai commencé vraiment bah en fait, le moment où tu sais que tu fumes vraiment, c'est le jour où tu t'achètes un paquet et bah le jour où tu t'achètes un paquet, tu sais que là, c'est pour vraiment fumer et que tu fumes réellement, et à partir de ce jour-là, je sais pas, je dirais que c'était peut-être en mois de juin j'ai commencé réellement à fumer, voilà, juin, début juillet je dirais et c'est vrai qu'on va pas se mentir, la plupart d'entre nous, quand on commence à fumer c'est parce que Pierre, Paul ou Jacques fument, et on se dit pas un jour tiens, si je fumais, ce serait hyper cool, non, non, ça ne marche pas comme ça en général, c'est parce qu'il y a un pote, parce que c'est notre mec, notre bonzesse parce que, je sais pas, peut-être notre frère, notre soeur, ou voilà, quelqu'un comme ça qui fume et on soit, on est un peu en gagne dans le truc et c'est quelqu'un qui nous dit allez, vas-y, teste et tout, tire une taf comme ça ou alors, c'est comme moi, on se dit, ah bah tiens, ça parait cool quoi alors qu'en fait, c'est absolument pas cool, mais c'est vrai qu'on se dit tiens, peut-être que je serais un peu méintégrée, tiens, c'est stylé comme truc, tiens je vais faire comme les autres, parce qu'il faut pas se mentir quand on commence à fumer, en général, c'est pas par soi-même on se dit pas tout seul, je vais commencer à fumer, voilà c'est toujours parce que quelqu'un de notre entourage, proche, plus ou moins commence à fumer, donc voilà donc ne me dites pas que vous êtes du genre, vous vous êtes dit un jour tiens je vais m'acheter un paquet de clopes et je vais commencer à fumer c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est toujours pour faire un peu comme les autres ensuite, la deuxième question, donc c'était surtout pourquoi j'ai continué donc j'ai un petit peu répondu à la question, tout simplement enfin, je suis pas vraiment répondu à la question, mais en fait j'ai commencé, et puis après j'ai commencé, voilà à tirer une taffe, et puis après j'ai continué, j'ai continué au début c'était en soirée, et puis au final après c'est plus dans la journée et un jour j'ai acheté un paquet de clopes, et voilà, tout simplement après on me se dit qu'on peut plus s'en passer, parce que ça reste une addiction la cigarette, donc voilà pourquoi j'ai continué, tout simplement parce que j'aimais bien fumer ma cigarette, tout simplement voilà, j'aimais bien, j'en avais besoin quand le matin, j'avais besoin de ma clope du matin il y en a qui disent après manger, moi c'était pas ma préférée voilà, j'aimais bien, ou juste avant de m'endormir, ou des trucs comme ça alors en fait, on ne sait plus de la gueule, c'est ignoble enfin bon bref, ça c'est encore un autre sujet j'avais besoin de ça quand j'étais énervée, quand j'étais stressée voilà, il me fallait ma cigarette tout simplement donc voilà, j'ai continué parce que tout simplement j'en avais pas enfin, on se dit qu'on en a besoin, après c'est dans la tête après, la troisième question que je me suis auto-posée finalement c'est combien de cigarettes je fumais par jour alors ça dépendait, en général, la moyenne c'était 5 cigarettes par jour donc je n'étais pas une très très grosse fumeuse mais 5, j'ai déjà 5 de trop en soirée, là n'en parlons pas comme quasiment tout le monde en soirée en général, on sait tous que c'est clope sur clope surtout si on a le droit de fumer à l'intérieur moi je sais que quand je faisais des soirées chez moi c'était même pas la peine, c'est interdit de fumer dans la maison mon père ne fume pas dans la maison donc c'est même pas la peine mais en tout cas, quand on avait encore plus le droit de fumer dans la maison ou si c'est l'été, des trucs comme ça c'est vrai qu'effectivement, c'est clope sur clope c'est vrai, c'est clope, clope, clope puis pour peu que machin t'enfile bidule t'enfile, moi je me souviens que pour nos soirées très souvent, en fait, on achetait des paquets pour tout le monde voilà, il y a un jour où un tel devait ramener les cigarettes un tel devait ramener, je sais pas, la bouteille de vodka ou une connerie comme ça, l'autre devait ramener des chips et voilà, en général, on partageait les cigarettes mais il y avait plusieurs paquets puisqu'on était absolument tous fumeurs il me semble, en tout cas, dans notre petit groupe donc voilà, et après, je fumais à peu près voilà, 5 cigarettes par jour, ça dépendait des jours ça dépendait des cours que j'avais ça dépendait des horaires que je faisais parce que je ne fumais jamais, jamais, jamais quand j'étais chez mes parents le week-end, je ne fumais pas, à moins que je sorte mais si je restais, admettons, voilà tout le samedi ou tout le dimanche chez mes parents, je ne fumais pas parce que déjà, de 1, au début ils ne le savaient pas, bon, ils l'ont su très vite hein, mais pour moi, c'était par respect et je n'osais absolument pas donc je ne serais jamais allé fumer ne serait-ce que dans le jardin par peur qu'ils me voient ça m'aurait gênée, d'ailleurs, en plus, j'ai commencé à fumer dans un appartement, donc il aurait fallu que j'aille sur le balcon ou que je descende carrément et ça me faisait chier, donc je ne le faisais pas comment je me les payais c'est une autre question je me les payais tout simplement parce que je faisais du babysitting avec l'argent que j'avais comme ça je n'avais pas d'argent de poche mais voilà, je faisais du babysitting donc j'avais 10 sous voilà, grâce au babysitting tout simplement et puis grâce à l'argent que j'avais bi de côté depuis un petit moment parfois que j'avais à mon anniversaire, à Noël, etc. mais en général, c'était mon argent de babysitting et parfois, je vous jure, c'était la galère je comptais centime par centime pour pouvoir m'acheter des trucs et si jamais, je n'avais pas ce qu'il fallait dans ce cas-là avec mes potes, on disait voilà, tu m'enfiles une, je te la rendrai et ça marchait toujours comme ça on fonctionnait toujours comme ça c'est, vas-y, je t'enfile une enfin, tu peux m'en passer une et puis promis, je te la rendrai et ça, ça se faisait toujours on le faisait toujours et ce qui était bien pratique c'est quand j'avais des potes qui allaient en Espagne ou au bled ou tout comme ça et que c'était beaucoup moins cher et ça, c'était plutôt pratique ensuite, alors voilà là, j'ai fait donc petit 5 les inconvénients qui m'a menée au fait de me dire que je voulais arrêter tout simplement déjà parce que j'étais beaucoup plus souvent malade vous voyez, un peu mal de gorge à tousser ça m'arrivait plus souvent de choper voilà, la crève des trucs comme ça beaucoup plus facilement parce que c'est vrai qu'en fait quand on tire une taffe après, hop, en tout on aspire un petit peu de l'air etc. j'étais plus souvent malade en tout cas parce qu'en fait, à un moment aussi j'ai commencé à rouler les cigarettes parce que c'était beaucoup 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 moins cher donc j'ai commencé très rapidement à rouler d'ailleurs au début ça m'a donné la tête de couture je le souviens je n'aimais pas du tout ça sauf qu'après je n'aimais plus du tout en fait les cigarettes toutes faites les induces comme nous on les appelait plus du tout une fois que je me suis mise au rouler après, enfin, j'ai eu des périodes comme ça un coup je me faisais dérouler et un coup j'achetais des paquets et c'était vraiment beaucoup moins cher donc du coup je m'achetais ça et en fait quand je fumais là j'avais les doigts tout jaunes et là où je mettais ma cigarette j'avais une partie de la bouche qui était jaune aussi mais l'horreur quoi enfin horrible donc ça c'est pareil je me suis dit oh my god non mais qu'est-ce que c'est que ça enfin si déjà mes doigts sont jaunes ma bouche commence à être jaune qu'est-ce que c'est à l'intérieur de moi quoi ensuite, bah le cou aussi est un très gros inconvénient surtout que moi quand j'ai commencé en plus moi après je fumais des Malboro donc ça reste aussi des petites cigarettes qui sont très chères à ce moment-là elles étaient encore en dessous je crois que j'ai payé 6,80 euros ou une connerie comme ça en tout cas elles étaient pas encore au-dessus de 7 euros et à partir du moment où ça commençait à être au-dessus de 7 euros bon quand même là ça devient un petit peu cher quoi et ouais enfin franchement je pouvais beaucoup moins me faire plaisir c'était hyper chiant alors qu'avant tout l'argent que je pouvais me faire au babysitting etc je pouvais le mettre pour faire plaisir soit à mon entourage soit me faire plaisir et m'acheter je sais pas des fringues quoi en fait au final je sais que j'aurais préféré à cette période-là m'acheter des fringues que de m'acheter des clopes mais à ce moment-là je préférais ça j'aurais préféré m'acheter des trucs pas que des fringues mais plein d'autres choses en fait même ne serait-ce qu'aller manger quelque part avec des potes et avoir un petit peu plus de sous quoi le coup ça c'est pareil c'est surtout aujourd'hui je crois que enfin je sais même pas s'il y en a qui sont passés encore dix euros ou pas mais je suis bien contente de ne plus fumer parce que faites le calcul il y a une application comme ça où vous pouvez savoir combien ça va vous coûter par an par rapport à ce que vous fumez par rapport à la marque que vous achetez etc enfin non mais laissez tomber quoi ensuite aussi un autre truc qui au bout d'un moment m'a un petit peu pété les bonbons c'était le fait de devoir fumer dehors que ce soit en soirée ou ailleurs quand il fait ultra froid c'est ultra chiant en fait on se gèle les miches juste pour fumer une cigarette je ne vois pas l'intérêt donc voici un autre inconvénient voilà qui reste un petit truc mais ça reste chiant après la peau est beaucoup moins belle je sais que j'avais une peau beaucoup moins belle bon déjà j'étais du genre avoir un petit peu de boutons etc j'avais un petit peu d'acné mais c'était pas un truc de fou non plus mais je sais que ma peau était beaucoup moins belle surtout que je prenais la pilule à ce moment là et pilule, cigarettes tout le monde dit que c'est hyper mauvais hyper dangereux donc voilà si vous pouvez éviter ce serait plutôt pas mal après voilà après c'est encore pire bien sûr il y a des gens qui fument c'est encore pire avec le temps moi heureusement j'ai fumé pas si longtemps que ça mais je me dis si mon corps se détériorait bon vous avez compris j'arrive pas à le dire déjà à ce moment là c'est que 10 ans après laissait tomber quoi vous avez des cheveux moins beaux aussi bon moi ça se voyait pas encore encore tout à fait en tout cas je trouvais que j'avais des moins jolis cheveux ou euh mais je pense que c'est avec le temps mais là voilà c'est des inconvénients que je vous donne pas forcément sur le moment où je fumais mais des inconvénients qui concernent tous les gens qui fument depuis très très longtemps et l'évolution que vous avez quand vous fumez quoi alors ça ça je crois que c'est vraiment le numéro 1 qui a fait que j'ai arrêté réellement c'est que j'avais une peur incroyable d'avoir des dents toutes pourries en fait j'ai tellement galéré à avoir les dents que j'ai même si je les trouve pas du tout parfaites et j'aimerais bien avoir les dents parfaites comme certaines personnes mais j'ai eu des appareils dentaires de la... du CM1 ou CM2 jusqu'en début seconde donc bon vous voyez je me suis trimballé quand même assez longtemps des appareils dentaires j'ai fait en sorte quand même voilà d'avoir des jolies dents donc c'est à dire que de me taper des dents jaunes et ensuite pire qu'il y a une grise noire et voir les perdre pour moi c'était même pas envisageable et ça pour moi voilà c'était un des points où en fait je commençais à cliquer je me suis dit mes dents sont pas encore jaunes elles ont jamais été ultra blanches mais elles sont pas encore jaunes faut arrêter tout de suite en fait c'est même pas la peine je vois des gens dans mon entourage qui ont des dents carrément noires ou qui ont carrément perdu des dents à cause de ça non en fait ça ira et après un des autres inconvénients aussi qui me... voilà ça m'a fait quand même flipper c'est qu'effectivement beaucoup de personnes tombent malades à cause de ça ont des problèmes de coeur, ont des problèmes de poumons peuvent avoir des cancers etc par rapport à ça alors effectivement ça ne touche pas tout le monde il y a des gens qui ont de la chance et qui ne tombent jamais malades alors qu'ils ont une hygiène de vie dégueulasse comme le fait de fumer parce que c'est une hygiène de vie dégueulasse et je ne critique pas du tout les gens qui fument parce que chacun fait ce qu'il veut et moi j'ai fumé et il y a des gens qui me disent c'est pas bien enfin bon voilà il y a toujours des gens de toute façon pour critiquer peu importe ce que vous faites moi si vous voulez éviter en tout cas... alors ça veut rien dire ça se trouve que quelqu'un qui ne fume pas peut très bien avoir un cancer même un cancer des poumons alors qu'il n'a jamais fumé de sa vie et voilà c'est triste c'est comme ça mais voilà moi c'est c'est ma phobie les hôpitaux tout ça alors si je pouvais éviter de de tomber malade à cause de ça c'était quand même mieux pour moi quoi voilà je me sens un petit mieux donc voilà pour les inconvénients je ne sais même pas si j'ai tout mis mais en tout cas ça fait une bonne partie d'inconvénients une bonne partie de choses voilà elles sont pas bien et puis surtout je... il y a aussi un truc c'est que je... en fait je ne voulais pas être dépendante de quelque chose c'est pas... c'est pas bien c'est pas sain et euh... et encore plus voilà quand c'est quelque chose comme la cigarette euh... donc voilà tout simplement je crois que j'ai oublié un truc ah oui et puis je voulais aussi dire quand vous faites du sport enfin... c'est pareil j'étais beaucoup moins endurante beaucoup moins je sais pas voilà je... je respirais beaucoup moins bien bon le sport c'était beaucoup 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 moins pratique quoi tout simplement euh... parce que forcément ça... 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 ça fait du mal au poumon et le fait de respirer à blanc bon parce que euh... vous faites du sport et vous êtes euh... vous avez besoin d'air tout simplement parce que vous êtes essoufflé euh... bah vous êtes pas très bien quoi donc euh... donc voilà ensuite euh... comment j'ai arrêté ? bah j'avais de la volonté tout simplement je voulais arrêter je voulais au plus profond de moi arrêter euh... par contre voilà je me suis dit j'arrête mais j'arrête quand j'aurai fini ma dernière cigarette euh... voilà vraiment ma dernière cigarette qui était euh... je crois bien je sais plus si c'était le jour de mes 18 ans ou si c'était le nouvel an non c'était le jour de mes 18 ans hein il me semble bien je sais plus je me jure je suis perdue là je sais plus si si je crois que c'était le jour de mes 18 ans hein il me semble bien quasiment sûre si 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 je dis pas de bêtises non non je dis pas de bêtises j'ai... la dernière cigarette que j'ai fumée c'était le jour de mes 18 ans j'avais invité bah forcément plein plein de potes et euh... ma dernière cigarette c'était ce jour là euh... c'était mon... voilà dans mon paquet c'était vraiment la dernière cigarette que j'avais et c'est la dernière que j'ai fumée et c'était vraiment vraiment le jour de mes 18 ans c'est mes 18 ans heureusement c'était cool c'était un samedi donc euh... du coup j'ai arrêté complètement ce jour là tout simplement parce que j'en avais envie parce que je ne voulais plus être dépendante de quelque chose parce que je ne voulais plus fumer juste pour fumer alors qu'en fait sans soi ça n'apporte absolument rien à part euh... des problèmes à part euh... voilà euh... des problèmes de santé des problèmes pour plein de choses en fait c'est 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 enfin il n'y a rien de bon en fait dans la cigarette et voilà j'ai arrêté du jour au lendemain et depuis... parce que vous devez peut-être vous poser la question est-ce que euh... j'ai refumé depuis ? et bien la question est non je n'ai jamais 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 refumé depuis même pas une petite taffe rien du tout je n'ai jamais 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 refumé vous pouvez vous poser la question peut-être est-ce que parfois en tout cas est-ce que après j'ai eu envie de refumer alors juste après que j'ai arrêté ça m'écœurait tous ceux qui ont arrêté de fumer doivent très certainement ont très certainement ressenti ça c'est-à-dire que ça m'écœurait carrément il fallait limite que je m'éloigne parce que ça limite ça me donnait pas des hauts le cœur parce que l'odeur tout ça me dérangeait fortement je détestais ça je supportais plus ça ça a duré je vais dire 3-4 mois peut-être encore même pas voilà ça a duré quelques mois ça m'a dégoûté et après ça m'a plus rien fait juste je supportais plus voilà trop respirer ça je me sentais pas très très bien aujourd'hui vraiment je... si je suis à côté de quelqu'un qui fume je me sens pas bien ça me brûle les yeux ça me donne mal à l'estomac carrément et enfin parce qu'on sent que mon corps s'est assaini quoi d'ailleurs juste après que j'ai arrêté de fumer j'ai beaucoup beaucoup toussé parce qu'on sent en fait que notre corps recrache un peu tout c'est très bizarre mais c'est comme ça j'ai pas mal toussé c'est vraiment la toux de fumeur qui a besoin de se libérer en fait le corps a besoin de se libérer j'ai pas mal toussé on va dire peut-être pendant un mois ou deux voilà j'ai pas mal toussé et puis après je me sentais beaucoup mieux en fait je sentais que je respirais beaucoup mieux et puis voilà voilà aujourd'hui je ne supporte plus trop alors je vis avec ça me dérange pas spécialement de quelqu'un fumer à côté de moi enfin en fait ce qui me dérange c'est si vraiment c'est dans un espace clos et que ça fait limite un aqua là et que la fumée ne s'évapore pas là je supporte pas trop par contre quand on souffle en pleine gueule ça je supporte pas et j'ai jamais compris les gens qui faisaient ça quand quelqu'un ne fume pas on doit le respecter quand même ça c'est normal pour moi j'ai toujours fait ça j'ai toujours respecté les gens qui ne fumaient pas autour de moi jamais de ma vie je serais venue avec ma clope collée et souffler limite en plein dans la gueule je ne comprends pas les gens comme ça toi t'as fait le choix de fumer mais l'autre en face n'a pas fait le choix de fumer donc si tu pouvais éviter de lui refiler parce que faut pas oublier que si vous fumez au quotidien près de quelqu'un mais que cette personne ne fume pas elle sera limite tout aussi infectée je sais pas si on peut dire ça parce que voilà il y a le tabagisme passif etc je vous laisse aller regarder tout ça mais en gros quelqu'un qui vit avec vous si vous fumez au quotidien avec cette personne elle peut autant avoir une maladie le cancer ou quelque chose comme ça à cause de vous parce que vous fumez donc faut pas oublier ça non plus c'est à dire que si voilà il y a quelqu'un qui n'a pas décidé de fumer et bien euh ne fumez pas complètement collé à lui en me souffrant limite au visage ça ne se fait pas donc voilà ça m'est arrivé juste peut-être là il y a à peu près on va dire vers le nouvel an de là 2017-2018 où de temps en temps j'ai eu une petite envie de tirer une table parce que je voyais quelqu'un qui fumait et en fait ça me prenait pendant deux minutes puis après ça repartait et en fait j'ai pas du tout envie quand je vois les gens qui fument puis même c'est pas beau de fumer enfin ouais non ça m'attire plus et je n'ai plus jamais fumé je n'ai jamais tiré une taffe après et si vous le faites sachez que ça veut dire que vous n'allez pas arrêter et voilà le plus important pour arrêter c'est tout simplement avoir de la volonté et puis voilà essayer d'avoir une meilleure hygiène de vie et se sentir mieux parce que moi je sais qu'après je me sentais beaucoup mieux après avoir arrêté et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire je sais pas si certains d'entre vous si vous avez arrêté de fumer ou non si vous n'avez jamais fumé ou si vous fumez encore et vous avez peut-être éventuellement l'intention d'arrêter mais le plus important pour arrêter n'importe quelle addiction c'est tout simplement d'avoir de la volonté parce que oui c'est une addiction tout le monde le sait hein et puis voilà c'est avoir de la volonté et vous dire j'arrête du jour au lendemain je connais des gens autour de moi qui ont fait pareil qui ont arrêté du jour au lendemain et qui ne sont pas passés par la cigarette électronique parce que j'aurais pu éventuellement me dire d'autre chose je vais passer par la cigarette électronique non pas du tout même pas je n'ai plus besoin de ça et puis pour les gens qui se demandent éventuellement est-ce que j'ai grossi ou pas après avoir fumé parce qu'il y a des gens qui se disent que ça maintient un peu la ligne pas du tout j'ai absolument pas grossi après il suffit de faire attention et de pas vouloir compenser avec autre chose avec une autre addiction qui peut être éventuellement la nourriture faites tout simplement attention voilà j'ai rien d'autre à dire en fait j'ai arrêté comme ça tout simplement j'ai pas de conseil à part avoir de la volonté et éventuellement peut-être faire ça avec quelqu'un aussi de votre entourage qui peut être aussi motivé ou voilà faire ça aussi à deux ça peut éventuellement aider et puis dites vous que ça va vous faire faire des économies incroyables en plus de faire en sorte que votre santé sera mieux c'est tout ce que j'avais à vous dire j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu de ce petit parcours de fumer la cigarette qui ne sert à rien donc arrêtez de fumer d'ailleurs petite anecdote là parce que comme je dis je ne juge personne puisque j'ai fumé et même si j'avais jamais fumé je ne juge personne la dernière fois quand on donc on était avec mon chéri et son cousin et la copine de son cousin et on est allé faire un bowling et il y a une nana qui est venue à côté de nous et qui nous a dit excusez-moi mais est-ce que l'un de nous vous fume et il y aurait un briquet à nous prêter et donc on l'a tous les quatre regardé et on lui a dit non parce qu'aucun de nous quatre ne fume et puis elle nous a sorti comme ça oh mais c'est quoi ces gens là et puis elle s'est barrée et là on était un peu bloqués en mode ok donc le cousin de mon chéri ça l'a grave saoulé ça l'a grave énervé parce qu'effectivement on a pas à juger quelqu'un qui fume comme on a pas à juger quelqu'un qui ne fume pas en fait ça veut dire quoi, c'est quoi ces gens c'est parce que c'est stylé de fumer je ne comprends pas on a le droit d'avoir une hygiène de vie différente de la tienne si on a décidé de ne pas fumer on ne fume pas si toi tu as décidé de fumer tant mieux pour toi nous on s'en fout laisse nous tranquille quoi enfin bref donc les gens qui jugent ceux qui ne fume pas ou qui n'ont pas envie d'essayer laissez les tranquilles en fait vous n'avez pas à faire ça vous n'avez pas à forcer qui que ce soit à fumer ou à ne pas fumer en fait vous faites tout ce que vous voulez donner des conseils en disant que c'est mal de fumer parce que effectivement c'est pas bon pour pour soi de toute façon moi c'est voilà ce que je vous dis c'est que effectivement ce n'est pas bon pour vous et que j'ai senti que mon corps allait beaucoup mieux après on pue de la gueule non mais c'est vrai on pue des cheveux et tout non mais ça n'en parlons pas parce que vous les mecs ça passe ça passe si vous n'avez pas les cheveux longs c'est certainement les cheveux longs mais nous les nanas c'est imprégné dans nos cheveux après on a aussi toutes nos fringues qui puent bah non c'est beaucoup mieux de ne pas fumer au moins on sent bon notre parfum passe toujours au dessus de cette odeur non parce que ça franchement en soi c'est ignoble en fait ce goût est immonde on ne va pas se mentir ça pue la mort voilà je vais vous laisser parce que là je blablate encore depuis 100 ans mais cette vidéo me tenait à coeur je me suis dit que ça fait un petit moment que je me dis j'aimerais bien la faire et puis voilà je me suis dit je vais faire un petit sondage quand même au cas où pour voir si ça intéresse quand même un minimum de personnes et j'espère que voilà ça va booster à arrêter si vous avez envie d'arrêter et que vous n'y arrivez pas parce que tout le monde peut y arriver effectivement moi j'ai fumé pendant un petit peu plus de 2 ans et demi il y a des gens qui fument depuis 10 ans depuis 20 ans depuis 30 ans on peut se dire que c'est plus compliqué mais je pense pas je pense qu'à partir du moment où où on fume tous les jours on fume dans tous les cas donc que ça fasse 2 ans 10 ans 20 ans si on a envie d'arrêter on arrête je pense que ça reste tout aussi compliqué bon je suis désolée si ça a un petit peu bougé mais j'ai été coupée tout simplement parce que je n'avais plus de batterie donc je filme la conclusion beaucoup plus tard donc voilà je vous disais tout simplement vous dites moi donc si jamais vous avez arrêté comment vous l'avez fait pour arrêter dites moi ça en commentaire et si jamais vous avez l'intention d'arrêter vous ne savez pas trop comment faire et que cette vidéo éventuellement vous a un petit peu aidé et puis je sais que pas mal de personnes sur YouTube ont fait cette vidéo enfin pas mal quelques-unes en tout cas j'en ai vu quelques-unes et voilà donc tapez sur YouTube simplement si vous voulez voir d'autres vidéos à ce sujet et puis voilà n'oubliez pas que bien évidemment si on a la force d'arrêter on le peut donc voilà j'espère vraiment vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a éventuellement aidé ou juste voilà parce que vous avez envie de regarder cette vidéo même si vous ne fumez pas peut-être que vous avez eu envie de la regarder parce qu'en soit c'est un petit peu une story time tout ce que j'avais à vous dire j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao Ciao